bonjour bonjour à tous les amis c'est franck nicolas fondateur du week end spark bienvenue on est heureux de vous retrouver ici on est dimanche soir on s'apprête à affronter notre début de semaine et on a la patate les amis aujourd'hui coup de projecteur sur l'art et la manière de d'avoir la bonne mentalité d'avoir le bon d'avoir la bonne attitude d'avoir les bons réflexes comment garder un mental d'acier comment prendre soin de sa santé mentale comment développer cette énergie extrêmement positive qui va vous permettre d'attirer les bonnes personnes et pas les mauvaises personnes comment faire en sorte de développer aujourd'hui votre business votre carrière vos études si vous êtes étudiant avec beaucoup plus de d'esprits de gladiateurs positifs embrasser de nouvelles opportunités arrêtez d'être freiné par vos peurs votre stress votre angoisse comment sortir de ce marasme mental sans aucune voie de secours sans aucune issue positive pour beaucoup de gens mentalement les étudiants déprime les travailleurs déprime les chômeurs sont à beau de souffle et les entrepreneurs n'y croient plus la créativité dans les chaussures comment rebooster ce mental on en parle maintenant rien de moins dans ce direct ici partager cette vidéo à celles et ceux peut-être qui en ont besoin c'est une vidéo qui se veut positive une discussion entre vous et nous je vais me présenter dans un instant si vous ne connaissez pas de quoi on va parler je vais vous donner dans un instant les sept mentalités des leaders à succès quelles sont les sept attitudes alors évidemment vous allez me dire franck c'est c'est extrêmement logique tout ce que tu dis c'est vrai mais mais la plupart des gens ne le font pas alors c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce direct tous ensemble et puis ce qui dit ce qui va être chouette c'est que vous pourrez me poser à la fin vos questions si vous le souhaitez on commence par se dire bonjour d'accord vous mettez votre prénom votre ville votre prénom votre ville et j'imagine que si vous me suivez depuis maintenant nombreuses années je suis coach et expert international dans leadership et entrepreneurship on accompagne les leaders et les entrepreneurs depuis plus de 25 ans maintenant à développer à la fois leur carrière quand ils sont employés ou des entrepreneurs quand ils sont à leur compte donc les entrepreneurs on vous apprend à démarrer votre activité à vous lancer lancer votre start up à passer de 5 à 25 millions de 100 000 à 2 millions tout dépend du niveau que vous avez on vous apprend les lois les règles et des stratégies de l'entrepreneurship ça va à la fois de la constitution d'entreprise les ressources humaines embaucher les bonnes équipes motiver inspiré le marketing les réseaux sociaux la vente et on sait qu'on parle parce que c'est ce que l'on fait depuis 25 ans donc on vous délivre nos secrets de réussite et puis pour celles et ceux qui sont employés salariés qui sont pas à leur compte on vous donne énormément de secrets pour développer votre carrière ou alors trouver le job de vos rêves et qu'est ce qu'on fait dans notre entreprise on est une entreprise de coaching et formation et à l'année on offre plus de 500 heures de discussions comme celle ci aujourd'hui pour vous inspirer pour connecter avec vous pour que on fasse connaissance et puis à la fois on notre mode de communication est extrêmement humaniste puisqu'on vous propose énormément de contenu à chaque fois donc notre façon de prendre contact avec vous c'est de vous offrir en fait de la valeur ajoutée du contenu et qui change un petit peu de toutes les publicités qui n'offrent rien si ce n'est le produit en lui-même et les produits sont déjà très bien mais c'est bien aussi de vous offrir du contenu pour qu'on puisse faire connaissance voilà qui je suis je suis auteur best-seller de plusieurs livres programmes et audio consacrés au leadership et à l'entrepreneurship on est le plus gros producteur francophone d'événements dans le monde des événements consacrés au leadership et à l'entrepreneurship nos salles les grosses salles chez nous font la taille de deux terrains de football qui réunissent 7 à 10 000 participants comme c'était le cas en 2019 pour la tournée 110 Parc Expo Porte de Versailles à Paris et en se réunissant aujourd'hui aussi c'est chouette de marquer vos prénoms bonjour Nora de Montréal alors j'habite une partie de l'année à Montréal aussi je connais bien Montréal j'habite une partie de l'année à Miami dans les Caraïbes aussi que j'adore bref je suis un habitant du monde je suis une partie de l'année aussi en France et puis une partie de l'année aussi en Italie chez ma famille donc je suis un habitant du monde entier et j'aime ça j'aime ça donc je ne dirais pas que je suis associé à un seul pays mais je vis un petit peu partout dans le monde bonjour à nos amis du Maroc si vous nous écoutez la Belgique soyez les bienvenus Paris c'est chouette de vous avoir à Paris une très bonne nouvelle alors si vous m'écoutez en ce moment il y a une très bonne nouvelle on commence toujours par des bonnes nouvelles marquez moi votre prénom votre ville bonjour Marie-Claude votre prénom votre ville oui c'est mon c'est mon château Gontier à moi c'est mon plutôt mon Bordeaux à moi c'est mon Bordeaux à moi je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool alors l'agenda 110 c'est chouette l'agenda 110 oui je suis le fondateur le créateur de cette méthode de coaching qui s'appelle l'agenda 110 c'est un agenda qui dure deux mois et qui est un outil de coaching pour gérer vos journées vos priorités votre humeur et mesure votre énergie mesure vos émotions le matin et le soir et mesure vos projets vous gardant l'axe dans la piste à suivre c'est pas uniquement un agenda lundi mardi mercredi jeudi vendredi et je vois que beaucoup d'entre vous vous êtes déjà des utilisateurs et des étudiants de cette méthode de coaching bravo le livre confiance illimitée vous le connaissez aussi je l'ai écrit à 6-7 ans il est toujours best-seller vous lisez en 4 heures c'est tous les secrets de la confiance en soi appliqués au monde du business de l'entrepreneurship et de la vie personnelle vous l'avez sur Amazon voilà qui je suis une très bonne nouvelle si vous voulez une très très bonne nouvelle vous le savez que on vous l'a annoncé le Weekend Spark revient et dans un instant je vais vous donner les 7 astuces mais le Weekend Spark revient en avril prochain au printemps prochain pas avril mais fin avril début mai fin avril début mai prochain on a le Weekend Spark qui revient il sera virtuel cette année donc pas de déplacement pas de frais d'hôtellerie la nourriture c'est comme d'habitude et vous n'aurez pas de problème de douane de passeport d'avion et aussi de problématique avec le Covid l'an dernier on voulait faire l'événement comme on le fait depuis des années c'est un événement trois jours en immersion complète en leadership et en entrepreneurship c'est de la croissance personnelle notamment et puis la plupart des participants avaient très peur du Covid et on le comprend donc cette année on va faire venir le Weekend Spark chez vous au printemps prochain et donc il y a énormément de membership que vous pourrez vous procurer dans ce Weekend Spark vous avez notamment trois formules que vous verrez bref bla 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 vous aurez plein de choses très sympa bon mais pour assister à ce Weekend Spark à l'époque on faisait un cadeau écoutez moi bien parce que c'est maintenant que ça va vous intéresser on faisait un immense cadeau aux participants du Weekend Spark donc tous les gens qui avaient leurs billets du Weekend Spark qui cette année va venir chez vous en virtuel vous allez adorer on est en train de bâtir un studio de plusieurs centaines de milliers de dollars pour vous offrir un show incroyable avec des invités des artistes de fou donc ça sera un trois jours de fou c'est pas juste une petite formation avec une webcam incroyable c'est mal de nous connaître et donc tous les gens qui avaient leurs billets pour le Weekend Spark on leur offrait écoutez moi bien on leur offrait dix semaines de programmes gratuits en ligne bonjour à tous les amis bonjour Fayola bonjour Ibrahim bonjour à tous bon et donc tiens j'ai pété mon verre bon alors c'est pas grave donc pour éviter les peaux cassées pour éviter les peaux cassées on les préparait justement au Weekend Spark en clair c'était quoi ? et bien c'était dix semaines de coaching de vidéos de coaching de vidéos de coaching de vidéos sur comment affronter le blues de l'hiver et se remettre en piste pour le printemps et pour l'été bonjour à nos amis de l'île Maurice aussi c'est chouette de vous avoir Sarah je suis de temps en temps aussi dans ce coin là et donc on offrait un coaching qui était intégré dans le prix du billet et bien devinez quoi ? peut-être que vous ne connaissez pas mais on vous offre depuis que les inscriptions sont ouvertes on vous offre à vous aussi ce programme de dix semaines de détox mental même pour ceux qui n'ont pas encore leur billet pour le Weekend Spark donc si vous n'avez pas encore vos billets cette année il y aura trois memberships si vous n'avez pas vos billets pour le Weekend Spark vous avez droit à ce cadeau oui oui on est comme ça donc si vous l'acceptez c'est pas fait pour tout le monde et dans un instant je vais vous donner les 7 mentalités des leaders à succès mais si vous avez faim de réussir pas juste oui bonne année bonne santé va chier les gens font des vœux ils ne tiennent rien aucune résolution très peu de gens tiennent des résolutions donc si vous êtes extrêmement motivé si vous avez très faim si vous êtes prêt à me laisser vous coacher pendant dix semaines et bien je vous autorise à venir nous rejoindre dans cette séquence je le répète uniquement jusqu'alors destiné aux participants du Weekend Spark alors laissez-moi vous regarder droit dans les yeux est-ce que vous êtes d'accord avec ça si vous êtes prêt à m'accepter comme coach à vous pousser aux fesses pendant dix semaines consécutives pour accomplir ce programme qui est une une vraie détox mentale pour affronter le blues de l'hiver et affronter l'incertitude de notre nouveau monde si vous l'acceptez venez nous rejoindre dans ce programme qui s'appelle devenez plus devenez vous cette année on veut devenir plus cette année on veut de nous plus mais vous n'aurez jamais plus en vous tournant les pouces vous n'aurez jamais de nouveaux résultats avec les mêmes actions donc ce programme je répète il est vraiment vraiment pas fait pour tout le monde si en revanche vous voulez développer votre business votre carrière sortir de l'inconfort lié à cette insécurité vous manquez d'argent vous ne savez pas de quoi demain sera fait mais vous êtes prêt à vous dépasser il y a des gens qui sont dans l'inconfort qui n'ont pas assez d'argent qui n'arrivent pas à bouger et qui jalousent les gens qui y sont arrivés il n'y a pas de jaloux chez nous il n'y a pas de mauvaise langue chez nous il y a que des gens qui travaillent fort pour leur réussite et ma part du travail c'est que moi je vous offre le programme devenez plus je vous l'offre et l'investissement du programme du sommet starter c'était 100 000 dollars cette année on a revu complètement le programme devenez plus et on a investi alors je ne dis pas ça pour frimer parce qu'on est une entreprise si vous ne me connaissez pas je ne suis pas un blogueur amateur j'ai plusieurs entreprises Globe c'est une belle entreprise avec beaucoup de belles équipes je ne suis vraiment pas seul vous voyez le bonhomme qui parle je ne suis vraiment pas seul il y a de magnifiques équipes qui font tout le travail on a investi plus de 250 000 dollars un quart de million de dollars dans le programme devenez plus et je vous l'offre et je l'offre à tout le monde alors si vous êtes prêt à devenir plus si vous voulez plus j'offre ce programme uniquement à celles et ceux qui ont faim et qui vont partager cette vidéo liker cette vidéo et me dire qu'ils ont faim donc 1 vous me laissez un commentaire vous me dites Franck j'ai faim 2 vous liker cette vidéo 3 vous partagez cette vidéo et 4 il y en a je vous embarque avec moi tous les gens qui disent je veux réussir sans bouger mes fesses du canapé vous laissez tomber laissez tomber dans le programme starter 70% des gens n'ont jamais fini la dernière vidéo de ce programme qu'on a investi et qu'on a offert c'était le sommet starter une série préparatoire pour faire simple autant que faire se peut quand on le peut quand on lance un programme de coaching ou un séminaire depuis quelques années on offre une série préparatoire gratuite on l'offre et c'est nous qui payons c'est nous qui prenons les risques vous la suivez vous la suivez pas l'aventure c'est nous qui prenons les risques mais ne venez pas dans ce programme si vous n'avez pas faim et pas la faim F-I-N si vous avez faim F-A-I-M F-A-I-M écrivez le j'ai faim j'ai faim j'ai faim si vous m'écrivez j'ai faim j'ai faim je vous fais rentrer dans le programme et je vous l'offre le programme l'investissement je vous emmène en voyage avec moi au soleil pour vivre cette expérience si vous voulez venir en voyage avec moi si vous voulez venir au soleil avec moi si vous voulez que je vous sorte la tête de votre boîte si vous voulez sortir de cette morosité si vous voulez sortir de cette pensée moyenne si vous voulez sortir de ces actualités négatives de cette pensée négative si vous voulez sortir de là si vous voulez partir en voyage avec moi je vous emmène et on va vivre ensemble le programme devenez plus devenez vous alors écrivez moi j'ai faim j'ai faim j'ai faim likez cette vidéo et partagez et je vous emmène avec moi dans ce programme devenez plus devenez vous une nouvelle fois c'est un programme qui nous demande énormément d'investissement humain, énergique et financier on est une entreprise de coaching et de formation à l'international on ne touche aucune subvention tout ce programme a été enregistré dans les règles du respect des règles sanitaires on invite personne à quitter son pays si son pays ne l'accepte pas si c'est illégal, si c'est mal vu on ne fait aucune promotion on ne veut pas être arrogant on ne veut pas être narquois on ne veut pas être on ne veut pas vous narguer on ne veut pas vous intimider ce sont les haters, les haineux qui peuvent penser ça on veut vous inspirer on veut vous propulser on veut vous faire repartir notre créativité on veut vous mettre sur un tremplin on veut vous envoyer de l'amour, du soleil, des idées on veut vous sortir de votre boîte et c'est nous qui avons financé ça notre organisme de formation et de coaching tout seul, sans aide de personne et on le fait pour vous, que pour vous on vous a dit qu'on était là toute l'année toute l'année qu'on était là, on est là avec vous aujourd'hui dans quelques jours vous allez rester à l'écoute parce que vous allez halluciner sur ce qu'on a fait pour vous vous allez halluciner, aucun centre de formation aucun expert mondial n'a fait ce qu'on va faire pour vous investir un quart de million de dollars pour vous aider mais tous les gens qui disent oui c'est bien, c'est bien, ne venez pas ce programme il n'est pas fait pour tout le monde uniquement pour celles et ceux qui ont faim et je ne vois pas le nombre de faim ici c'est que 97% des gens qui m'écoutent déjà vous partez alors allons-y là je vous l'ai dit, cette semaine c'est un bootcamp cette semaine je vous pousse parce qu'on va commencer cette semaine donc pendant 10 semaines je vous pousse pendant 10 semaines c'est un bootcamp pendant 10 semaines je vous remets en selle mais croyez-moi, je ne suis pas humoriste je ne suis pas influenceur, je ne suis pas blogueur amateur je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas humoriste je ne suis pas DJ, je ne suis pas présentateur télé je suis coach dans mon domaine, je suis numéro 1 dans la francophonie et si vous ne me connaissez pas, mais si vous avez faim laissez-moi vous accompagner alors maintenant que j'ai annoncé ces bonnes nouvelles ah oui parce que c'était quand même une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas écrivez-moi j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim si vous ne m'écrivez pas j'ai faim, allez voir Netflix, la plupart des gens Netflix quittez ce live quittez, 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 quittez je veux qu'on reste vraiment entre gentils on veut péter la baraque, d'accord ? on veut péter la baraque, c'est ça qu'on fait maintenant on n'est pas dans le politiquement correct on n'est pas dans la malhonnette intellectuelle non mais vraiment je crois que c'est d'accord ? là on est dans le dur, on est dans le lois, on est dans le cru on y va, d'accord ? il est temps d'y aller, c'est pas ce virus, c'est pas ces contraintes c'est pas ces politiques, c'est pas le monde entier qui va écraser qui nous sommes, qui nous devons aimer, nous-mêmes d'abord et notre créativité et où on veut vivre, avec qui on veut vivre et ce que l'on veut devenir d'accord ? on ne remet plus les clés de son bonheur entre les mains des autres that's it, c'est terminé et votre santé mentale, et bien on en parle maintenant c'est vous qui êtes responsable de votre santé mentale vous êtes responsable de votre santé mentale et personne d'autre il y a des gens qui me disent Franck j'ai très envie de réussir ah c'est chouette alors qu'est-ce que tu veux faire pour réussir ? je veux réussir, t'aurais pas encore un programme gratuit quelque chose comme ça, un petit séminaire, un petit truc ah oui, en fait tu veux de l'assistanat non mais c'est pas ça parce que si je touche des subventions si c'est gratuit et si j'ai pas d'effort à faire oui, c'est pas que je veux, oui c'est vrai il y a même des gens qui veulent réussir et qui me disent ton livre il est bien ouais c'est super, t'en les fais voir waouh, comment développer sa confiance en soi en 4 heures avec un livre qui se lit comme ça en 4 heures je veux dire ah ouais c'est bien, c'est que c'est ah oui c'est 18 euros quand même 22 dollars 95 quand même ah oui c'est ben je le trouve intéressant mais je je vais réfléchir et 2 heures plus tard cette personne achète 2 pizzas pour le même prix et ce sont ces gens là à 70 ans qui disent je n'ai pas réussi en raison des autres ou qui vont acheter le dernier iphone à 1500 euros 1500 dollars alors qu'ils ont déjà l'ancienne génération ils en ont pas besoin pour le boulot mais non il leur faut ou 5ème paire de chaussures ouais mais celle là elle était à 50% ou des restaurants, des soirées quand c'était possible et vous m'écoutez dans 50 pays moi je n'habite pas dans le même pays toute l'année donc rien que dans les pays dans lesquels j'habite les lois sont différentes en ce moment donc je ne sais pas quelles sont vos contraintes en ce moment dans le pays dans lequel vous êtes mais ce n'est jamais une raison de conjoncture votre état d'esprit, votre mental si vous réalisez que c'est complexe à la fin du mois pour joindre les deux bouts mais c'est ok, c'est correct parce que c'est difficile pour des milliards de gens en ce moment mais en revanche si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui avec moi vous faites partie de celles et ceux qui ont la chance de pouvoir payer internet une connexion internet ce qui n'est pas le cas pour tout le monde de facto si vous m'écoutez en ce moment vous faites partie des moins de 10% de la population mondiale les plus riches au monde et pour être très honnête vous êtes dans les 6% mais vous avez le sentiment de manquer d'argent vous avez le sentiment d'être dépendant des autres et d'être beaucoup moins libre que ce que vous pourriez l'être vous avez le sentiment que c'est toujours plus facile pour les autres vous avez le sentiment d'être piégé ou d'être rabaissé par les autres mais personne ne peut te rabaisser que si tu lui autorises personne ne peut te blesser dans ton amour propre en tout cas physiquement c'est autre chose mais dans ton amour propre que si tu autorises à une personne à te blesser et c'est pareil pour l'enfermement et c'est pareil pour le manque de liberté voilà pourquoi aujourd'hui dans ce direct tous les touristes sont partis on est uniquement entre nous des gens qui veulent développer leur business ou leur carrière et notre façon notre approche de développer notre carrière et notre business notre entreprise que vous soyez leader ou entrepreneur papa maman à la maison étudiant en recherche d'emploi entrepreneur auto-entrepreneur sans employé ou salarié c'est notre façon à nous c'est de voir l'approche de coaching et on est le numéro 1 une nouvelle fois dans notre industrie dans la francophonie c'est d'avoir une approche holistique je ne crois pas que gagner beaucoup d'argent et d'être malheureux en amour ça fonctionne mais je ne crois pas que d'être en couple et de ne pas être capable de s'occuper de son mari, de sa femme ou de ses enfants parce qu'on n'a pas d'argent je ne crois pas que ça marche non plus je ne crois pas que de détester son travail et d'avoir plein d'amis ça fonctionne aussi je crois que la vie est un cercle et les 7 astuces que je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 astuces, 7 mentalities en japonais ça veut dire 7 astuces et 7 mentalités qu'il faut avoir pour les grands leaders peuvent vous aider aujourd'hui d'accord ? alors avant que j'attaque sur les 7 astuces je vois que la plupart d'entre vous m'a noté j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim donc je vous donne l'invitation uniquement celles et ceux qui ont cliqué j'ai faim sinon vous serez refusés à l'entrée donc vous allez rentrer l'URL suivant voici l'invitation pour celles et ceux qui ont faim les autres, vous regardez ce direct, c'est chouette c'est une discussion, c'est sympa et ensuite vous allez regarder Netflix allez, je suis un peu rude mais c'est vrai regardez ceci allez sur devenezplus.com et vous y retrouverez l'accès pour ce programme de 10 semaines à mes côtés je m'en fiche que ce soit gratuit c'est moi qui le paye on investit un quart de million de dollars pour vous offrir ce programme je vous emmène en voyage avec moi je vous emmène au soleil et je vous coach au soleil pendant 10 semaines alors si ça vous intéresse uniquement si vous avez faim je veux pas de gens qui blablabla qui regardent donc vous allez sur devenezplus.com l'un d'entre vous, vous allez noter l'URL dans les témoignages dans les commentaires et je vais épingler parce que j'ai la flemme de vous écrire devenezplus.com devenez avec un Z à la fin devenez EZ plus PLUS devenez PLUS.com et vous y allez, d'accord ? et dès que quelqu'un va noter l'adresse devenezplus.com let's go je vais l'ancrer, je vais l'épingler et tout le monde pourrait y aller uniquement les gens qui ont faim, les touristes terminé. dans le Sommet Starter je vous ai dit 70% des touristes n'ont même pas vu la dernière vidéo que j'avais offerte un programme gratuit mais 70% des gens pensent que quand c'est gratuit ça n'a aucune valeur donc maintenant terminé je veux aider uniquement les gens qui ont faim parce que les autres vont continuer de se plaindre de ne pas avoir de chance même quand c'est gratuit donc allez basta on veut rester entre nous entre leaders et entrepreneurs et on veut défoncer la baraque cette année tu entends ? cette année c'est terminé il n'y a pas de concession cette année c'est ma santé mentale avant tout oui mais il y a les médias il y a les journalistes et la société qui dit tu veux rester le cul sur la chaise ou Jacques a dit qui a dit tu sais quoi ? cette année je prends en charge ma santé mentale j'ai deux adolescents Benjamin il a 16 ans Julien il a 15 ans j'ai deux adolescents qui sont en télé-classe et heureusement que je m'occupe de leur santé mentale tu crois qu'ils vont rester le cul sur leur chaise à Paris ou à Miami ou dans les Caraïbes ou quand on vit à Montréal parce qu'on nous dit à Paris à Montréal il faut faire ça et ça non 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 ils sont en télé-classe à distance et je m'occupe moi de mes gamins parce que je pense que l'éducation c'est plus important que l'école et tu peux t'occuper de tes gamins quand tu es capable de t'occuper de toi vous comprenez ? c'est ça le leadership c'est ça la mentalité vous comprenez ? bon allez sur les 7 mentalités des leaders à succès des leaders à succès qui ont cette vraie capacité de créer de la richesse pour eux et pour les autres donc j'aimerais vous donner maintenant cette astuce très simple pour avoir une mentalité qui va générer de la richesse et le mot richesse veut tout dire et rien dire c'est comme le mot succès le mot réussite vous voyez ce que je veux dire ? le mot richesse richesse mentale c'est ça qui est important vous ne pouvez pas avoir tiens ça c'est un ananas c'est une déco tu vois vous ne pouvez pas avoir votre ananas à vous ça peut être votre bonheur votre perte de poids de très belles relations un travail que vous aimez le respect de vos pères le respect de vos clients le respect de vos collaborateurs vous ne pouvez pas avoir votre ananas ou ananas ça dépend des gens des gens qui disent ananas d'autres qui disent ananas mais vous ne pouvez pas l'avoir en clair vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas la bonne mentalité en clair tu ne peux pas avoir physiquement ce que tu n'as pas eu intellectuellement vous comprenez ? donc la première astuce la première mentalité que vous allez devoir avoir c'est d'avoir des objectifs en or première astuce pour avoir cette mentalité d'abondance en termes de mentalité de psychologie de grand leader à succès alors si vous n'avez jamais suivi mes vidéos tout ça ça va vous paraître un peu généraliste et vous allez rester sur votre faim mais ne vous inquiétez pas si vous avez pour le coup faim on a de quoi vous nourrir si tu as faim mon ami j'ai ce qu'il te faut si tu n'as pas faim Netflix 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 mais ceux qui ont faim j'ai ce qu'il faut pour vous j'ai ce qu'il faut mais défoncez-vous tu ne me fais pas monter dans ton bateau et tu ne me laisses pas seuls ramer parce que là en sommet start-up il y en a qui sont montés dans le bateau et ils m'ont dit vas-y à toi de ramer tout seul et moi je ne vais pas le faire moi donc première des choses c'est d'avoir des objectifs en or il vous faut des objectifs comme je les appelle des objectifs à 110% trouvez une façon de comprendre que ce n'est pas un secret c'est une lapalissa de dire ça plus vous allez avoir des résultats et plus ils sont en corrélation et vice-versa avec vos objectifs à 110% je les appelle des objectifs à 110% et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis l'invitation privée pour le programme devenez plus alors je vais voir si je peux l'épingler est-ce que je peux l'épingler oui ça y est très bien Alice elle a donné l'invitation privée mais ne cliquez pas sur le lien devenez plus.com si vous n'avez pas faim pour vous si vous avez faim c'est pour vous si vous n'avez pas faim c'est Netflix donc première des choses vous devez comprendre qu'il y a un vrai lien de corrélation il y a une vraie corrélation entre la grandeur de votre objectif entre la grandeur de votre objectif et le résultat que vous allez atteindre je vous donne un exemple je ne sais pas si vous êtes avec moi est-ce que ça vous intéresse ou pas dites-moi si vous êtes chaud patate ou pas est-ce que vous êtes chaud patate en direct en ce moment si vous n'êtes pas chaud patate dites-le moi Youtube, Facebook, Instagram dites-moi si vous êtes chaud patate LinkedIn ou pas ça va vous êtes avec moi on a fini d'annoncer les bonnes nouvelles on s'est dit bonjour on a fait des annonces je vous ai dit de ce magnifique programme qu'on n'offre que pour certains je vous l'ai dit pas un programme pour tout le monde et là on a fait une belle introduction sur l'importance de travailler sa santé mentale ça vous avez compris vous êtes avec moi ça va prenez un papier et un crayon si vous avez papier et crayon idéalement ça serait super d'accord il y a un vrai lien si vous voulez entre un objectif et le résultat laissez-moi vous faire un petit dessin que je vais improviser ok je vais improviser un petit dessin et je pensais pas le faire donc je vais voilà je vais regarder ici tu vois regarde alors si par exemple je vous donne un exemple très simple ok si moi je me dis je veux atteindre cet objectif moi je suis ici regardez bien je suis ici d'accord je veux arriver ici c'est ça mon objectif voyez je suis là je suis ici voilà clac je suis là petit bonhomme là tu vois on va faire en sorte que ce soit voilà je suis le petit bonhomme ici et je veux atteindre cet objectif ici et bien même si je déploie énormément d'efforts l'objectif ça peut être j'aimerais gagner 200 de plus par mois j'aimerais perdre 2 kilos ou 2 livres de plus par mois j'aimerais atteindre avoir ce job vous comprenez un objectif ça va vous l'avez bon dites moi par exemple en ce moment et vous voulez atteindre cet objectif ici dites moi on va parler d'un sujet extrêmement tabou on va pas parler de religion politique parce que on va séparer les êtres humains sur ce direct donc c'est ridicule je vais pas vous fédérer parlons d'argent tiens c'est neutre l'argent il y a des gens qui détestent l'argent d'autres qui aiment l'argent donc dites moi combien vous aimeriez de plus chaque mois pour être un peu plus chaud patate en vous disant Franck what vous regardez votre compte bancaire là c'est le truc top donc combien vous aimeriez de plus par mois pour vous sentir plus confortable moins stressé on parle même pas de gagner des milliards ou le jet privé ou machin vous l'aurez plus tard et je vous dirai comment l'avoir et je le dis à mes étudiants justement mais pour l'instant on est grand public on n'est pas qu'avec des entrepreneurs qui ont 5 millions de chiffres d'affaires donc on veut vraiment aller à votre rythme aujourd'hui je suis là pour vous on est dimanche moi je suis pas un blogueur amateur je travaille et tous les jours je travaille entre 90 heures et 100 heures par semaine pour mes entreprises et je vis de ma passion le coaching j'accompagne des leaders et des entrepreneurs depuis 25 ans on ne les dirait pas 25 ans sans les taxes c'est mon âge donc dites moi combien vous aimeriez par mois pour vous sentir plus confortable combien vous aimeriez par mois alors il y en a certains qui commencent à écrire donc 2000 euros 1500 euros donc on va dire 2000 euros ici 2000 euros on est à peu près là vous aimeriez 1000 euros entre 1000 euros d'accord 1000 euros 2000 euros on va mettre 1000 j'aimerais Franck alors je vais noter ce que vous avez écrit vous aimeriez peut-être 1000 euros par mois 4000 ok on va dire à peu près aujourd'hui je fais tout tomber vous notez aujourd'hui votre objectif combien vous aimeriez d'accord alors j'ai noté ici 2000 1000 peut-être que certains vont marquer 4000 500 je sais pas dans quel pays vous êtes en ce moment en euros en dirham en copec en livres sterling en dollars canadiens en dollars américains je sais pas combien vous aimeriez de plus par mois pour vous sentir bien mais regardez bien et c'est ça un objectif en or un objectif 110% là vous venez de me noter un objectif vous allez voir la science du coaching et comme c'est important de prendre du temps pour soi vous prenez beaucoup de temps pour les autres vous donnez beaucoup votre argent aux autres aux vendeurs de chaussures aux vendeurs de sac à main aux vendeurs d'iPhone aux vendeurs d'Android aux vendeurs de pantalons aux vendeurs restaurateurs vous donnez beaucoup d'argent aux autres mais quel argent vous vous donnez vous même ou juste et c'est ce que vous faites en ce moment avec moi en direct ou en rediffusion vous vous accordez du temps et vous êtes en train de voir que c'est compliqué d'être focus de penser qu'à soi parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce qu'on fait en ce moment enfin en tout cas bravo si vous le faites donc parce qu'on vit comme des poules sans tête un peu comme des animaux tu vois mais trop boulot dodo mais trop boulot dodo un peu Netflix Netflix la vie mais trop boulot dodo mais c'est infernal nos vies et ensuite il y a les nouvelles à la télévision ou à la radio ou dans la presse et t'es démoralisé parce que tu n'entends que parler de nombre de cas de Covid tu n'entends parler que de ça que de terreur que de limite il n'y a pas d'espoir dans nos vies que d'efforts à faire mais comment vous voulez prendre soin de votre santé mentale si vous ne filtrez pas et c'est ça que je tente de faire avec vous aujourd'hui c'est que je redirige votre esprit sur le futur et pas sur la douleur du présent donc pour le futur on continue donc la première des choses que vous avez vu vous me dites ben Franck j'ai un objectif j'aimerais avoir X montants par mois en plus pour être bien parfait mais ça c'est un objectif regardez bien si vous voulez écoutez moi bien maintenant soyez très attentif si vous voulez 2000 de plus par mois ou 1000 de plus par mois ou 3000 ou 4000 si c'est votre objectif numéro 1 ça c'est un objectif on va dire normal regardez bien ça c'est un objectif que j'ai écrit que j'appelle un objectif normal regardez bien là vous venez de me donner un objectif normal normal mais qu'est-ce qui se passe dans un objectif normal ben regardez bien un objectif normal ce qui va se passer je sais pas si vous voyez bien mais bon j'ai j'essaie de me rapprocher puis je l'ai improvisé regardez bien si vous voulez 2000 regardez la barre elle est ici la barre elle est là voyez la barre elle est ici bon et bien si vous voulez 2000 est-ce que vous allez avoir 2000 parce que vous voulez 2000 dites moi ce que vous en pensez on va partir sur le chiffre de 2000 de plus par mois d'accord ok si vous voulez 2000 est-ce que vous allez atteindre ici cette barre ici cette barre ici que vous voyez là là ça est-ce que vous allez la voir cette barre là dites moi si vous allez la voir si vous voulez 2000 est-ce que vous allez avoir 2000 à la fin du mois ou dans quelque temps c'est pas grave d'accord est-ce que vous allez avoir ces 2000 dites moi la réponse c'est bravo bonne réponse ou non parce que c'est rare qu'on atteigne du premier coup et rapidement son objectif à 110% c'est rare donc peut-être que vous allez arriver ici vous et peut-être que au lieu d'avoir 2000 vous allez peut-être avoir 1000 vous comprenez parce que vous avez visé 2000 mais vous allez fournir les efforts pour atteindre 2000 et peut-être qu'avec les efforts vous allez fournir travailler plus faire des formations pour faire de l'obtention de l'acquisition de connaissances l'acquisition de stratégie c'est le problème de la plupart des gens c'est que les gens veulent plus mais ils apprennent pas plus hein je veux gagner plus d'argent mais je sais toujours pas comment faire donc je me dis que c'est pas fait pour moi je déteste les gens qui en ont et au final je le regrette et je me mens à moi-même en disant oh faut bien vivre 200 de plus ou 200 de moins par mois ça change quoi et à la fin de l'année ça aurait pu faire 2000 2000 qu'on peut réinvestir mais les gens sont dans le mensonge vous comprenez donc au final vous allez rarement atteindre les 2000 avec un objectif normal et quand je vous dis que je vous invite pour votre mentalité cette année à développer un mental de richesse intellectuelle il n'est pas le cliché de l'oncle Picsou qui dort sur son lit avec un gros cigare dans la bouche je vous parle pas de ça aujourd'hui la richesse elle est émotive elle est spirituelle elle est intellectuelle elle est familiale elle est relationnelle elle est en terme de une vraie richesse aussi financière évidemment vous comprenez c'est pas aussi simple que ça alors que si par exemple je vous dis donnez moi moi je veux 2000 mais je vais choisir écoutez moi bien écoutez moi bien moi je vais choisir 20 000 par mois je vais le multiplier par 10 mon objectif et moi je veux 20 000 par mois vous allez paramétrer votre cerveau ça peut paraître extrêmement peut-être simpliste ce que je suis en train de vous dire et c'est vrai vos yeux ne vont voir que ce que votre pensée a déclaré si vous pensez que vous n'avez pas de chance vous allez réunir toute la journée tout ce qui va convertir et aller dans le sens de votre cerveau si vous pensez que vous avez de la chance votre cerveau va détecter que des éléments positifs voilà comment il y a des gens qui ont un mauvais état d'esprit et leur vie c'est un cauchemar parce qu'ils déclenchent cela au lieu d'être attirés par les bonnes personnes ils sont ils vont aux antipodes et c'est pas c'est pas c'est pas ésotérique c'est pas sectaire c'est pas bizarre de dire ça le cerveau fonctionne ainsi vous avez ce qu'on a ici dans la base du cerveau le SAR le système d'activité réticulaire dans le week-end spark pendant trois jours on va vous aider à le faire là je suis grand public on va rester très simple mais ce que je voulais vous dire surtout pour aller très vite parce que c'est long vous m'écoutez en ce moment puis vous avez peut-être Netflix alors faut que j'aille vite je plaisante à moitié regardez bien ici si vous voulez 20 000 et bien je vous assure que vous avez plus de chances d'atteindre les 2 000 je vais peut-être écrire correctement il y a des gens plus c'est gratuit plus les gens sont intolérants t'écris mal je vous assure que c'est vrai plus c'est gratuit les gens les plus intolérants les moins reconnaissants que je puisse avoir c'est des gens qui ont tout mon contenu gratuit mes étudiants j'ai immensément des retours mais quand j'offre du gratuit oui c'est les gens les plus pénibles je vous assure que c'est vrai peut-être pas vous mais c'est les gens les plus pénibles regardez bien ici donc ça c'était un objectif normal 2 000 mais peut-être que pour le coup moi ma barre je vais la mettre je vais peut-être l'atteindre ici et tu vas tellement te dépasser que tu vas probablement les atteindre les 2 000 ou les dépasser parce que tu auras mis en branle toute une mécanique mentale pour te dépasser c'est un petit peu si vous voulez le même principe que quelqu'un qui s'entraîne peut-être que vous vous entraînez pas mais peut-être que oui finalement mais quelqu'un qui va s'entraîner qui va s'entraîner tellement qu'au final il va réussir mais à complètement réussir sa course et à performer par exemple qui fait du sport vous entraînez à courir pendant 3 jours et vous faites un marathon ou une course d'une journée et bien c'est parce que vous êtes énormément entraîné et bien pour votre mental c'est la même chose vous faites des connaissances de la connaissance de la connaissance vous vous formez vous vous formez vous apprenez vous vous préparez vous vous entraînez et là vous dépassez vos objectifs donc je sais que je suis grand public ici je sais que pour beaucoup d'entre vous je sais pas quelle heure il est il est peut-être très tard dimanche soir mais voilà j'ai essayé d'expliquer très simplement et toujours sur la forme d'un rendez-vous entre vous et nous pour vous accompagner pour vous aider dès cette semaine ok donc la première des choses c'est ayez un objectif à 110% ayez ce que j'appelle un objectif en or un objectif à 110% vous visez grand ça veut pas dire qu'il faut vous dire je serai astronaute à 85 ans alors j'ai 83 vous savez très bien que c'est irréaliste ça fonctionne pas mais lorsque vous restez dans les clous de toute manière moi je me lève le matin mais qu'est-ce que je m'en fiche de vouloir de rêver à une immense grande vie ça me motive et ça me donne envie de me lever personne n'a envie en se levant le matin de vivre une petite vie tu connais des gens qui se lèvent et qui disent qui se lèvent et qui disent c'est chouette j'ai une petite vie un petit couple une petite maison une petite sexualité un petit revenu un petit job un petit repas une petite cuillère et un petit miroir pour le matin avec ma petite montre j'aime bien ma petite vie j'en suis là et au bout d'un moment tu pètes un plan ton cerveau il a pas envie de se lever il a pas envie de se lever qui a envie de vivre une petite vie d'être banal d'être de passer incognito de pas faire la différence pour les autres de pas faire la différence sur cette planète Terre en passant mais qui a envie de ça ? seulement des gens qui ne croient plus en eux seulement des gens à qui on a éteint leurs flammes leurs petites flammèches intérieures seulement celles et ceux qui n'ont même plus d'étincelles pour se battre pour aller plus loin voilà pourquoi beaucoup de gens ne se forment même plus parce qu'ils se disent ça ne marchera pas j'ai tout essayé et ils se mentent mais beaucoup de gens abandonnent peut-être pas vous mais ils abandonnent ils sont même incapables de regarder un live un direct gratuit comme maintenant oh non moi je vais avoir Netflix donc ça c'est la première des choses allez je vais accélérer maintenant si vous le voulez bien parce que la plupart d'entre vous je vous sens fatigué vous mettez plus de like plus de coeur plus rien vous partagez plus donc je pense que vous êtes en train de vous emmerder donc je vais aller très vite puisque je m'adresse à des gens qui sont déjà lassés de ce que je dis pourtant je sais pas peut-être que si vous me connaissiez peut-être que vous pourriez vous dire ce gars là il est marié à la même femme depuis 20 ans il est père de deux enfants il a plusieurs entreprises il a gagné son premier million de dollars il avait 28 ans alors qu'il arrive du bas de la classe moyenne de la classe populaire il arrive de zéro le gars il prend du temps pour nous former il coache des dizaines de milliers de personnes chaque année après tout peut-être que ça vaut le coup mais non 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 les gens se disent c'est un blogueur amateur qui doit parler dans le vide alors la deuxième la deuxième des choses et peut-être pas peut-être que c'est pas votre cas mais blague mise à part prenez prenez quelques notes quand je vous donne des conseils parce que peut-être peut-être que ça peut vous aider pour cette semaine on sait jamais deuxième des choses la deuxième des choses et je vous rappelle si vous m'avez écrit j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai ancré ici regardez bien juste là c'est ancré alors en rediffusion je sais pas où ce sera mais dans les commentaires on a ancré l'invitation pas pour tout le monde que pour des gens qui ont faim les touristes Netflix mais uniquement ceux qui ont faim de réussir cette année on organise un programme de préparation Weekend Spark c'est 10 semaines de détox mental à mes côtés et aux côtés de mes équipes pendant 10 semaines on attaque dans quelques jours si vous avez faim c'est un programme qui est rude qui est pas facile on va travailler sur vous sur vos talents on va vous aider à trouver votre voie on va vous donner des conseils comme je le fais maintenant on va vivre plusieurs séminaires virtuels en direct tout ça c'est gratuit mais ne retenez pas le mot gratuit parce que je vais attirer les touristes je vais attirer les gens qui aiment que le gratuit pour le gratuit sans se bouger les fesses ce programme il est d'une valeur d'un quart de million de dollars je vous emmène en voyage avec moi on s'est mobilisés on a pris l'avion et on vous emmène avec nous et c'est uniquement à la base fait pour les hommes et les femmes les leaders et les entrepreneurs qui ont déjà leur billet pour le Weekend Spark exceptionnellement on vous offre l'accès maintenant gratuitement uniquement pour les gens qui ont faim ne banalisez pas ce programme qui va commencer dans quelques jours deuxième astuce rappelez-vous ceci le futur le futur est plus important que le présent et dans la classe moyenne vous allez entendre il faut profiter du temps présent oui bien sûr qu'il faut savoir profiter du temps présent bien sûr mais lorsque dans la la majorité la masse vous entendez il faut profiter c'est ça que j'entends c'est n'importe quoi parce que profiter du temps présent les gens ne savent pas le faire et utilise le temps présent pour s'angoisser vous voulez savoir ce qui se passe dans la vraie vie je vais vous dire moi ce qui se passe dans la vraie vie je parle même pas des médias où c'est une catastrophe ils sont en grande partie les serviteurs de l'Etat tellement qu'ils ont peur d'être traités de tous les non en ce moment l'Etat dit quelque chose alors on va bientôt confiner d'accord d'accord je vais contacter mon rédacteur en chef qui va faire les bons papiers pour annoncer ça on va prendre quelques chercheurs qui vont aller dans ce sens là on va écrire le petit article ça ira très bien non mais réveillez-vous un petit peu réveillez-vous un petit peu les gens aujourd'hui vous savez ce qu'ils font ils s'angoissent du temps présent parce qu'ils remettent leur leur bonheur dans les mains des autres dans les mains des autres dans les mains des autres vous savez ce que font les gens ils vivent dans le passé ils le regrettent ils sont incapables de vivre l'instant présent puisque ça les angoisse et ils ont peur du futur ils sont incapables de le préparer voilà la vérité j'accompagne les entrepreneurs et les leaders depuis 25 ans je suis pas animateur télé j'ai été journaliste pendant 15 ans je sais de quoi je vous parle quand je vous parle des médias il y en a certains qui sont très très bien de médias mais il y en a la plupart je leur remettrai pas mon bonheur je peux vous le dire donc dans votre tête ici il s'agit pas de vous dire tout est négatif tout est vilain je fais confiance à personne on est au centre d'un complot non 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 de vous dire simplement effectivement le principal pour moi c'est qui je veux devenir demain quelle journée je veux vivre demain vous savez tous les jours où vous allez emmener votre corps je sais pas dans quel pays vous m'écoutez en ce moment vous êtes dans plus de 55 pays dans le monde certains sont confinés pas d'autres voilà écoutez moi bien c'est à vous de faire vos choix et de vous dire où est-ce que je veux vivre demain dans quel état mental je veux vivre vous savez tous les jours où est-ce que vous allez emmener votre corps mais où allez-vous emmener votre tête qu'est-ce que vous voulez vivre comme émotion dans la journée dans quel état vous voulez vivre dans quel état vous voulez vivre et c'est ça que je veux dire par le futur est plus important que le présent en ce moment le présent vous angoisse alors bien entendu que dans le week-end spark on va vous apprendre à faire les bons choix dans le présent bien sûr mais le grand public aujourd'hui voilà le conseil que je vous donne c'est demain qui je serai demain qui je serai demain vous comprenez qui je serai demain et voilà le deuxième conseil que je vous donne pour travailler votre mental de richesse une vraie mentalité de richesse c'est un peu cliché de dire mentalité de richesse mais c'est vrai c'est être porteur de projet c'est être leader dans une équipe c'est communiquer quand plus personne n'a envie de communiquer c'est appeler des clients quand tout le monde a abandonné dans votre entreprise c'est continuer d'embaucher si vous êtes entrepreneur c'est aller de l'avant donc ce concept vous savez il peut paraître un petit peu subjectif et au centre de beaucoup de débats mais si vous voulez aller de l'avant concentrez beaucoup d'énergie à vous dire qui je serai demain et évidemment qu'on veut ensuite apprécier l'instant présent mais parce qu'on a choisi hier qui on était aujourd'hui je ne veux pas devenir trop compliqué mais on veut apprécier l'instant présent mais vous allez apprécier l'instant présent retrouver le contrôle de votre décision dans la journée au boulot dans votre famille si vous avez choisi hier qui vous êtes aujourd'hui d'ailleurs dans l'agenda 110 que vous connaissez bien l'agenda 110 la méthode de l'agenda 110 c'est que la veille regardez bien on prépare toute journée la veille donc je vais voir si je peux vous prendre un exemple hop ici voilà dans l'agenda 110 à la fin ici vous avez la préparation de ma journée de demain pourquoi à votre avis et bien parce que j'applique ce que je vous livre ici dans cette discussion gratuitement d'ailleurs j'espère que vous appréciez c'est ce partage mais l'astuce numéro 2 c'est de comprendre que le futur est plus important que le présent et je vous dis ça pourquoi parce que beaucoup de gens dans le présent ne savent pas l'apprécier ils sont démoralisés par le présent et pourquoi ils sont démoralisés par leur présent parce qu'ils ne l'ont pas préparé hier si vous comprenez ce que je viens de dire faites moi un petit pouce parce que peut-être que je vais un peu vite là et ou peut-être qu'au contraire je rentre trop dans les détails et c'est ce qu'on voit dans le week-end spark la vraie psychologie leadership mais si vous pensez que c'est ok ce que je suis en train de vous dire faites moi un petit pouce ou si c'est un peu compliqué je freine et je redeviens plus simple dites moi si ça vous convient ou pas si ça vous convient mettez moi des petits pouces ça vous convient oui ok vous avez compris que la plupart des gens n'apprécient pas l'instant présent parce qu'ils n'ont pas choisi le présent hier ça va ça ? Hashtag Franck Nicolas vous avez compris ? la plupart des gens n'apprécient pas l'instant présent parce qu'ils n'ont pas préparé hier je vous donne un exemple j'ai formé l'an dernier 77 000 vendeurs on est l'un des principaux l'une des principales sources d'enseignement dans le monde francophone on vente pour les leaders et les entrepreneurs et je le dis aux vendeurs si tu ne prépares pas ta journée la veille la journée elle est fichue au début ils rient je leur démontre et à la fin ils pleurent avant de changer donc pensez à cela on n'apprécie pas l'instant présent si on ne l'a pas préparé hier donc c'est pour ça que cette astuce numéro 2 elle est très forte c'est de vous dire le futur est plus important que le présent pour cette raison là d'accord ? c'est bon ? astuce numéro 3 alors j'espère que ça vous convient une nouvelle fois si vous m'écoutez maintenant si vous avez faim écrivez le j'ai faim j'ai faim j'ai faim et je vous rappellerai où est le lien pour venir nous rejoindre si vous êtes en direct maintenant vous pourrez venir nous rejoindre dans un programme de 10 semaines boum 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 je vais vous pousser comme un coach doit le faire pendant 10 semaines je vous emmène en voyage avec moi pendant 10 semaines c'est un programme préparatoire Weekend Spark le Weekend Spark c'est 3 jours qu'on va vivre intensément ensemble on va vivre ces 3 jours au printemps prochain en immersion complète et en virtuel uniquement en direct évidemment il n'y aura aucune rediffusion et pour préparer tous les étudiants ils sont déjà des milliers à avoir leur billet pour le Weekend Spark parce qu'on a fait des préinscriptions vous l'imaginez bien et bien on l'offre à tout le monde ce programme il est offert à tout le monde mais uniquement pour des gens qui ont faim voilà ça s'appelle devenez plus devenez vous 10 semaines de détox mental pour affronter le blues de l'hiver et l'incertitude de notre nouveau monde c'est une belle promesse et pendant 10 semaines je vous emmène avec moi au soleil pour venir contrer toutes ces pensées négatives et vous sortir la tête de cette morosité et toute l'équipe de Globe s'est mobilisée pour vous j'espère que vous l'appréciez et si vous êtes sages je vous rappellerai l'adresse pour venir nous rejoindre et participer à ce programme enlever le mot gratuit sinon on va attirer tous les tous les picassiettes qui ne feront rien un picassiette souvent c'est quelqu'un qui veut que du gratuit pour du gratuit et qui ne se bouge pas les fesses donc je veux des gens qui vont apprécier le programme qui ont faim et qui vont travailler cette séquence à mes côtés et si c'est gratuit ça me fait plaisir numéro 4 quatrième astuce pour avoir cette mentalité de gladiateur quatrième astuce pour avoir cette richesse de grand leader à succès quatrième astuce pour avoir cette grande richesse intellectuelle cette mentalité de grand leader quatrième astuce comprenez ceci c'est que les opportunités sont de partout les opportunités sont everywhere je répète si vous voulez un mental changer votre mental comprenez que vous n'êtes pas toujours dans la catégorie des victimes le gros problème des francophones et surtout du côté de l'Europe un peu moins en Amérique du Nord où je vis de temps en temps un peu moins en Afrique où je passe que de temps en temps je vis une grande partie de l'année à Miami en Floride aux Etats-Unis dans les Caraïbes et un petit peu à Montréal où j'ai mon entreprise je vis un petit peu partout donc je comprends un peu les mentalités il y a même des régions dans le monde qui sont pour dans des sondages pour interdire aux habitants en ce moment de quitter leur pays absolument parce qu'ils galèrent tout le monde doit ramer même les riches alors les riches ils doivent galérer comme les pauvres ne pas sortir du pays mais en revanche ils doivent eux payer plus d'impôts c'est normal on est tous égaux pour souffrir tous ensemble mais pour payer les impôts on te laisse aller c'est-à-dire qu'il y a des mentalités dans le monde qui sont hors du commun et là je vous donne juste un exemple de l'un des lieux dans le monde mais il y a plein de singularités dans le monde incroyable donc ça dépend dans quel pays vous êtes en ce moment moi je les connais bien ces différents lieux dans le monde donc vous pouvez avoir une pensée qui correspond exactement à ce que vous en dit blablabla 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 et vous répétez comme des petits coqs ce que les gouvernements font passer comme message auprès des journalistes et des influenceurs ou d'autres personnes et vous n'y voyez rien du tout blablabla et sans parler des médias qui ont besoin de nouveaux sujets pour faire de l'audience mais oui bien sûr ah on va faire un 15% de plus ou un 3% de plus et les gens marchent blablabla blablabla et vous êtes dans ce... et pas juste maintenant ça a toujours été le cas ça a toujours été le cas quoi ? ça a toujours été le cas de ces hommes et de ces femmes qui remettent leurs clés du bonheur entre les mains des autres et rien à voir avec évidemment de respecter les lois, de respecter les autres, etc. mais quand vous ne faites qu'écouter les autres, vous n'avez plus de pensée critique vous êtes dans la pensée moyenne et quand vous êtes dans cette pensée moyenne et rien de péjoratif et d'habilissant j'aime la terre entière et mes vidéos sont gratuites pour tout le monde et très respectueuse alors c'est vrai que je vous pousse un petit peu mais elles sont respectueuses mais le numéro 4, vous ne pouvez pas la voir dans le mental si vous avez cette pensée moyenne je suis né à Avignon je suis né dans le sud-est de la France j'ai plusieurs nationalités aujourd'hui mais l'une de mes nationalités c'est français mais je suis issu, ma famille est issue d'Italie dans les années 50 qui a émigré en France on les appelait les macaronis les Italiens quand ils arrivaient en France et les macaronis n'avaient pas une bonne réputation auprès des français d'accord ? ça n'a pas été facile pour eux d'être des immigrés en France mes parents sont arrivés, une grande partie de ma famille est arrivée en France dans les années 50 moi je suis né dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Avignon qui s'appelle le quartier de la Grange d'Aurel à Avignon pour aider mes parents j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans tous les week-ends le samedi je récupérais des vides greniers, des vides garages, des objets que je revendais le dimanche matin à 11 ans tous les dimanches matin à 11 ans je travaillais à 6h du matin jusqu'à 13h place des Carmes à Avignon et c'est là qu'il y avait avant le marché aux puces mais c'est parce que j'ai appliqué ce que je suis en train de vous dire que j'ai quitté cette pensée moyenne parce qu'à l'époque je vous assure que j'avais le sentiment que ce n'était pas fait pour moi la réussite que de vivre dans plusieurs pays ce n'était pas fait pour moi que de vivre dans l'aisance financière ce n'était pas fait pour moi que de vivre dans la sécurité financière ce n'était pas fait pour moi que d'être marié pendant 20 ans avec la même femme ce n'était pas fait pour moi que d'avoir des enfants de leur pays l'école privée, la santé privée des transports privés en jet de les transporter partout dans le monde et de les aimer d'être proches d'eux et d'aimer mon travail en même temps et d'être en pleine santé je ne pouvais pas tout avoir, ce n'était pas fait pour moi j'ai étudié, j'ai appris et j'ai commencé par des livres parce que je n'avais pas d'argent pour m'acheter des livres et il n'y avait pas internet à l'époque donc je n'arrive pas d'un milieu où mes parents étaient milliardaires mon papa il a 78 ans aujourd'hui ma maman elle a 80 ans et je les aide aujourd'hui et c'est parce que j'ai de l'argent qu'on peut leur payer quelqu'un à domicile et c'est parce que j'ai de l'argent que mes enfants voient à l'école privée et là ils sont en téléclasse avec des professeurs à domicile particuliers et parmi les meilleurs qu'on peut trouver en ce moment et je fais tourner l'économie parce que je paye très bien ces professeurs qui sont en téléclasse et qui vivent très bien de leur métier au lieu d'être en danger ou d'être mal payé vous êtes d'accord avec moi que c'est scandaleux le prix que les enseignants sont payés dans le monde quand même c'est scandaleux de connaître le prix du salaire d'un pompier j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans même les pompiers professionnels je connais leur paye c'est scandaleux de connaître le salaire d'un policier d'un postier, d'un administrateur, d'un administratif c'est scandaleux et je vous assure que c'est des gens de passion qui font au mieux tous les jours pour aider c'est scandaleux de connaître le salaire d'une infirmière, d'un médecin et c'est déjà un peu plus que la classe moyenne mais ces 10 semaines de détox mental je vais vous aider à sortir de cette pensée moyenne où vous vous dites simplement vous répétez ce qu'on vous a dit vous vous dites avec votre bonne casquette vous vous dites il faut savoir se contenter de ce que l'on a qui a déjà pensé ou dit cela ou à qui on a déjà dit il faut se contenter de ce que l'on a vraiment vraiment quand ton papa, ta maman te dit il faut se contenter de ce que l'on a tu ne peux pas saisir les opportunités vous avez compris que c'est le point numéro 4 je suis là-dedans en ce moment vous me suivez are you with me ? est-ce que vous êtes avec moi en ce moment ? oui ou non ? est-ce que vous êtes avec moi ? oui ou non ? vous êtes avec moi ou pas ? je vous rappelle que le week-end spark on va se défoncer au printemps prochain pendant 3 jours ça va être une révolution dans la qualité de votre vie ce week-end spark donc le point numéro 4 je ne vais pas passer 3 heures ça fait déjà beaucoup pour vous numéro 4 vous devez comprendre qu'un esprit de richesse mentale quelqu'un s'est saisi à des opportunités vous comprenez ? regardez bien derrière moi je l'appelle Jimmy, j'adore Jimmy ce rhinocéros il est en fibre de verre et il a été floqué avec du velours l'artiste qui a réalisé cette oeuvre d'art qui coûte très cher qui est, vous le voyez ici ça c'est des cornes en or massif qu'il y a ici or massif, non pas or massif non c'est doré à l'or pardon c'est pas l'or massif c'est doré à l'or, c'est des feuilles d'or il a trouvé du velours et il a trouvé un système pour faire du flocage il aspire et il a moulé ce rhinocéros sur un vrai rhinocéros d'accord, il a moulé sur un vrai rhinocéros et il en a fait un moule alors c'est dans des zoos, les animaux c'est lorsqu'ils sont endormis, etc. etc. d'accord et il a proposé cette oeuvre d'art cette oeuvre d'art derrière moi je ne sais pas si vous la voyez mais il s'est dit il y a une opportunité c'est ça, les pensées des grands leaders si je te disais vas-y mon chéri tu as du talent, tu es une superbe artiste ou tu veux être artiste, tu veux être comédien, tu veux être chanteur, tu veux être j'en sais rien, peintre, etc. et fais moi ça et tu dirais, Franck j'ai une idée mais je suis sûr qu'il n'y a pas d'opportunité pour faire Jimmy ça marchera jamais j'ai demandé à mon père, il m'a dit que ça, ça se vendrait jamais j'ai demandé à ma grand-mère, à tante Martine j'ai demandé à mon professeur j'ai demandé à mon cousin j'ai demandé à mes voisins j'ai demandé dans les médias sociaux on m'a dit que personne n'en voulait il n'y a pas d'argent pour sa pièce qui paierait des dizaines de milliers d'euros ce truc c'est sympa ou quoi ? en plus ils t'engueulent ces gens-là c'est Jimmy Lerino je ne vais pas être Jimmy Lerino et donc, il n'y a personne qui voudra de mon concept de Jimmy Lerino personne ? il n'y a personne qui va payer quoi ? avec de l'or dessus, t'es malade ou quoi ? du 24 carats dessus et il faut revenir un peu et vas-y, je vais ramer avec ma pagode non mais, réveillez-vous allo ? what ? et il s'est dit non le point numéro 4 que je vous donne maintenant il s'est dit, il y a des opportunités l'artiste ne s'appelle pas Jimmy vous l'aurez imaginé mais je ne fais pas ça pour faire de la publicité on est vraiment dans un échange et dans un partage vous l'avez compris surtout pour des gens qui ont faim parce que je ne suis pas animateur télé une nouvelle fois même si je l'ai été une nouvelle fois c'est un vrai partage de qualité que je vous propose ici et je vous prends du temps sur Netflix pour les autres mais, regardez bien ici, on pourrait dire mais t'es dingue mais t'es complètement dingue ça ne va pas aujourd'hui, t'es malade t'es un vrai dingue t'es dingue non, ça ne marche pas ça ne marche pas donc il faut absolument que vous puissiez vous dire moi j'y crois à mon projet il y a une opportunité il y a des clients qui veulent ça pour décorer leur maison il y a des clients qui veulent ça il y a une opportunité j'y vais j'y vais, je fonce tiens, ça frappait la porte tiens, c'est bizarre vous comprenez ce que je veux dire ? j'y vais, je fonce vamonos, on y va et je fais cela donc le point numéro 4 c'est de vous dire le point numéro 4 c'est de comprendre ceci si vous voulez avoir un mental de leader si vous voulez avoir un mental de leader un riche mental d'avoir les mentalités riches de leader il vous faut absolument travailler cela ok ? vous le travaillez à 110% ok ? vous le travaillez à 110% donc le point numéro 4 les opportunités existent de partout sinon il n'y aurait aucune œuvre d'art vous comprenez ? le cinquième point cinquième point rapidement et je vais finir maintenant calculer les risques mais il faut prendre des risques et c'est important de prendre des risques et de petits risques quand j'ai quelqu'un qui me dit l'agenda 110 40 balles pour deux mois c'est 50 centimes par jour il est bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? je ne suis pas sûr tu crois que quelqu'un qui ne veut pas mettre 40 euros dans un agenda qui va durer deux mois et qui a peur peut créer une entreprise peut arrondir ses fins de mois vraiment ? tu le crois toi ? quelqu'un qui me dit j'aime bien ton livre mais 18 euros ou 22 dollars c'est cher c'est quoi déjà ? c'est bien ? t'es sûr que c'est bien ? parce que j'ai très peur putain mais tu vas chez McDo c'est le prix de deux Big Mac quoi allez passe ton chemin s'il te plaît tu me fatigues je ne peux rien faire pour toi vous comprenez ? wake up ! donc prenez des risques de plus en plus importants commencez par de petits risques mais au bout d'un moment le risque d'acheter un livre le risque de faire une formation le risque de faire un séminaire come on ! c'est une formation puis ça va rester dans votre tête toute votre vie et vous hésitez ? la paire de chaussures que tu as acheté la dernière fois tu as hésité ? ça c'est une pensée moyenne et petite n'oubliez pas que le bien est l'ennemi de l'extraordinaire donc vous voulez numéro 6 l'extraordinaire vous voulez l'extraordinaire vous ne voulez pas de l'à peu près vous voulez un super couple vous voulez de super résultats vous voulez viser très haut vous voulez le mieux pour vous votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents qui vieillissent vous voulez la totale vous n'acceptez pas la médiocrité on n'accepte pas la médiocrité on n'accepte pas à peu près on n'accepte pas juste le bien vous comprenez ? et le septième point je vais aller très vite parce que sinon ça va faire trop tard pour vous et trop long pour la plupart des gens même si c'est du contenu gratuit la plupart des gens trouvent ça très long souvent le septième point rien n'est parfait alors ne cherchez pas la perfection rien n'est parfait rien ni personne n'est parfait septième point rien n'est parfait septième point rien n'est parfait vous ne visez pas la perfection ça n'existe pas vous visez l'excellence d'accord ? alors voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme quelques premiers éléments de réponse et mises en bouche pour celles et ceux qui ont faim donc si vous êtes en ce moment direct avec moi ou à la fin de cette rediffusion et si vous m'écoutez en ce moment oui je peux vous dire que vous avez faim les autres sont déjà partis les autres ne veulent pas la totale les autres n'ont en fait pas mis en application même pendant ce direct les sept points de cette vidéo si vous êtes avec moi en ce moment et bien vous venez en ce moment de suivre sans le savoir les sept conseils que je viens de vous donner ta-da ! exactement vous venez de mettre en pratique cette ouverture d'esprit vous venez de mettre en pratique toutes les astuces que je viens de vous donner et c'est pour cela que je serais très heureux de vous inviter à mes côtés aux côtés de l'équipe de GLOBE dans notre voyage qui va commencer la semaine prochaine pour vivre à nos côtés la nouvelle édition du programme complètement revu et repensé qui s'intitule devenez plus, devenez-vous ce programme c'est un programme pas pour les touristes mais c'est un programme préparatoire du Weekend Spark qui était uniquement réservé à celles et ceux qui ont leurs billets vous voyez ici, on a 3 billets cette année on a VIP, on a Premium, on a Régulier le Weekend Spark c'est un séminaire de 3 jours qui va se tenir en ligne intensif, plus de 30 heures en 3 jours pour révolutionner la qualité de votre business de votre carrière et de votre vie c'est ainsi un séminaire en croissance personnelle en leadership et entrepreneurship on va parler d'argent, d'affaires, de carrières, d'investissement de santé, de bien-être et de confiance et on va dégager vos peurs ça va être une révolution dans la qualité de votre vie et pour vous préparer à ce 3 jours et bien c'est très simple pour vous préparer à ce 3 jours et bien on a créé ce temps fort incroyable c'est un bootcamp, c'est plus de 10 semaines ensemble et si maintenant vous êtes chaud patate cliquez sur le lien ci-dessous ou vous allez directement sur devenezplus.com tout attaché devenez EZ à la fin tout attaché plus PLUS devenezplus.com venez me rejoindre maintenant et ne transférez pas cette vidéo ne transférez pas ce lien à des gens qui sont des touristes qui sont vraiment pas engagés à changer leur vie ne transférez pas à ce contenu à des gens qui ne vont pas l'apprécier à des gens qui n'ont plus envie de se battre à des gens qui sont très satisfaits de leur vie en ce moment et qui sont pas prêts à se battre pour réussir leur année donc transférez en revanche cette vidéo et ce lien à des amis, des parents et de la famille qui en ont ras le bol et qui souffrent en ce moment parce que ces 10 semaines sont pas faciles on va les vivre ensemble on va casser, briser les tabous et on va se défoncer bonne semaine et à bientôt